Dans la campagne du Beauvaisi, la ville de Gerberois semble avoir été suspendue dans le temps, plusieurs siècles en arrière. Et si les roses y sont les reines, c'est un peu grâce au peintre Henri le Sidaner, qui vint ici composer son jardin pour inventer sa peinture, elle aussi hors du temps. On va se parler un peu de Gerberois. C'est une ancienne place forte, qui a eu des moments hauts, puis des moments bas. Absolument. Ici, on est plutôt en haut, puisqu'on est à 200 mètres d'altitude. Effectivement, Gerberois a été classé ville par Philippe Auguste en 1202, et c'est la plus petite ville de France. Et au début du XXe siècle, c'est une ville qui était un peu endormie, et c'est à ce moment qu'est arrivé le peintre le Sidaner. Au cours de l'exposition universelle, il rencontre Rodin et lui fait part de son souhait d'acheter une maison de campagne. Rodin lui conseille le Bovesy, et là, il tombe absolument fou amoureux de cette petite ville endormie. Et son arrivée ici, à Gerberois, va changer sa manière d'envisager la peinture. Oui, absolument. Il va d'abord louer cette maison, occupée par des religieuses. Cette maison ne possède qu'un verger. Progressivement, il va racheter des parcelles à la municipalité, et c'est là où, effectivement, il décide d'abandonner le post-impressionnisme et d'orienter sa peinture vers l'intimisme. Ce qui consiste ? Alors, l'intimisme, la présence humaine est suggérée, évoquée, donc disparaît de ces toiles toute présence humaine. Donc, on va trouver des tables, des chaises. Oui, énormément de douceur de vivre avec une table desservie que les convives viennent à peine de quitter. Je pense que ce sont ses huit premières années où il a vécu à l'île Maurice qui ont apporté dans sa peinture vraiment cette douceur de vivre. Et là, on passe sous les glissines, les glissines qui nous font immanquablement penser à Monet. Les deux hommes se connaissaient ? Oui, ils se connaissaient. Monet avait 20 ans de plus qu'Henri le Sidaner, mais ils déjeunaient fréquemment ensemble. Et le fait que le Sidaner ait eu envie d'un jardin, comme Monet a eu un moment dans sa vie besoin d'un jardin, vous pensez qu'il y a un lien, une conversation, quelque chose ? Bien sûr, il y a un lien. Henri le Sidaner avait comme Monet besoin de couleurs, d'espèces d'arbres et de fleurs différentes pour son inspiration. Contrairement à Monet qui mettait des couleurs plein à son jardin, la manière de faire ici est complètement différente. Oui, Henri le Sidaner a créé trois jardins monochromes. Donc ce premier jardin, c'est le jardin blanc. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression dans ce jardin de le voir arriver avec sa palette. Certainement parce que nous restons exactement dans le respect de ce qu'il a planté. Vous en fait, vous êtes tombée amoureuse de cette maison, de ce jardin ? Absolument. Et j'aime ce côté parfois un peu désordonné. Henri le Sidaner n'aimait pas trop les jardins à la française. Il trouvait qu'il manquait un peu de nature. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout d'avoir parfois un peu d'herbes folles. J'aime bien les herbes folles aussi. Nous sommes dans la Roseray. Au Rosier Centenaire. Il a dessiné ce jardin, il a dessiné toutes ces bordures de buis. Oui, le jardin est d'inspiration italienne. Ses premiers voyages d'études étaient à Florence. D'où cette espèce d'organisation en terrasse, comme sur l'île d'Isola Bella. Exactement. Et tout ça avec les ruines du château fort. D'accord, les ruines du château fort qui justement vont lui permettre, sur une ancienne tour de guet, de construire ce fameux... Temple de l'amour. Et là, pour le coup, c'est Versailles qui va l'inspirer. Oui, c'est la copie de celui qui se trouve au petit Trianon. Ce qui est formidable, c'est qu'en arrivant ici, avec l'envie de faire un jardin, de planter des roses beaucoup, il a aussi initié des choses dans le village. Henri le Sidaner a été, en quelque sorte, un peintre mécène, puisqu'il a demandé l'autorisation à la municipalité d'orner les édifices publics. Et ensuite, il a demandé à chaque gerboréen de planter deux rosiers devant sa maison. Et les gens l'ont suivi. Tous l'ont suivi. Le peintre Henri le Sidaner est resté dans sa maison et son jardin jusqu'à la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas su trouver sa place dans le mouvement des avant-gardistes et ne voulait plus peindre que des paysages de ciel. Son œuvre a connu la renommée en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où elle est entrée dans les musées et les collections. Le jardin de Gerberois est le témoin d'une période essentielle dans l'œuvre du peintre. Il fait toujours bon s'y promener.